voilà donc suite suite de la visite alors là si on trouve un bâtiment regardez bien qui ressemble qui est censé ressembler à une dinde un dindon voilà qui est en fait la thomas fischer rare book library donc la principale bibliothèque du du campus un bâtiment gigantesque sur je ne sais combien d'étages 1 2 3 4 5 vraiment 8 ou 9 étages de livres au sein de cette bibliothèque donc voilà je vous parlais du contraste entre comment dire tradition et modernité ce bâtiment voilà dans le style des années 70 70 tout en tout en béton marque quand on dirait une autre page de l'histoire de l'université et là voilà on continue avec maintenant la modernité des bâtiments en verts construit dans les années 2000 ensuite il y a encore en construction voilà ici ça qu'il t'offre information school là donc encore un autre notre bâtiment dans le dans le même style des années 60 70 où le béton régnait régnait en maître voilà donc ici on se trouve sur saint george street qui est l'un des l'un des axes qu'on dirait principaux nord sud sur le sur le campus mais toujours toujours très calme un campus où règne beaucoup de sérénité voilà on continue notre remontée vers le nord et de l'horstrait voilà donc là voilà des bâtiments des dormes un peu plus un peu plus moderne alors ici le nice college alors je parle je parle par contre je peux pas vous dire ce que l'on y enseigne en tout cas un hommage à un certain monsieur harold adams voilà qui était très impliqué dans le commerce des fourrures il ya une petite centaine d'années voilà le commerce des fourrures qui a été l'un des éléments fondateurs du du canada et de et son économie voilà avec l'europe l'époque des pionniers elle en parle encore d'un autre style un style en briques rouges donc vraiment comment dire un campus très cosmopolite et qui respire vraiment l'histoire et l'évolution en fait de la société bon et puis là donc on va s'avancer vers le stade le grand stade de le foot américain évolue donc l'université alors j'espère qu'on pourra y arriver je crois d'abord qu'on va arriver sur les terrains de le tennis enfin en tout cas sur le sur l'arrière d'accord donc là vous voyez au fond les tribunes donc la voilà ce sont les cours de tennis je crois qu'il ya un passage on va pouvoir se faufiler donc voilà le championnat donc universitaire canadien qui est bon beaucoup moins beaucoup médiatisé que son homologue américain d'ailleurs ce qui explique que les meilleurs jeunes espoirs canadiens s'inscrivent dans les universités américaines dans l'espoir de jouer qui en nfl en nba en même en nhl même si le champion universitaire canadien reste quand même très très populaire à ce niveau là voilà donc le bar city center à stade multi multi sport athlétisme voilà on va essayer de voir un petit peu un petit peu tout ça entre entre les barrières voilà le stade et au bout on aperçoit blore street voilà donc un stade qui a quand même une assez belle capacité pour pour donc comment dire un endroit où le footballer américain n'est pas si médiatiser le panneau voilà pour ça depuis votre côté je vais vous retrouver donc pour la dernière partie de la visite alors à